Bon alors vous n'êtes pas sans savoir, j'ai voulu faire une vidéo là dessus mais elle n'a pas été monétisée parce que généralement les vidéos qui concernent des agitations de foule etc. ne sont pas monétisées donc voilà, je ne l'ai pas faite mais tout le monde a vu plus ou moins les débordements qu'il y a pu avoir en Belgique lors du match Belgique-Maroc en gros les Marocains ont gagné 2-0 contre la Belgique et il y a une grosse communauté de Marocains en Belgique dans une ville à Bruxelles et ils ont tout cassé, alors qu'ils avaient gagné donc c'est un peu bizarre quand même ils ont tout cassé, ils ont arraché des drapeaux belges etc. Ceux qui ne veulent pas comprendre que ça n'a rien à voir avec le foot, ça n'a rien à voir avec le foot en fait je veux dire qu'ils gagnent ou qu'ils perdent c'est toujours la même réaction donc a priori il y a des personnes issues de ces communautés qui ont envie d'en découdre d'une façon ou d'une autre et du coup il y a une nana qui s'appelle Nawak Nanak, Nanafk sur TikTok alors je sais que c'est l'entrée du mal mais elle a voulu s'exprimer sur cette affaire et du coup elle se prend un torrent de caca un chitustourm c'est parti on va regarder ça la voilà donc cette brave dame qui est plutôt jolie on va pas se le cacher elle a quelques atouts on va écouter ce qu'elle a à nous dire j'avais envie de m'exprimer particulièrement sur ce qu'on voit actuellement donc aujourd'hui la Belgique, le Maroc, le Maroc a gagné, a gagné contre la Belgique waouh, je sais pas, normalement vous devriez être content je sais pas, je ne comprends pas le délire en fait donc déjà de 1, vous vivez en Belgique vous saccagez la Belgique contre qui vous avez gagné bravo déjà, premièrement respect, déjà pourquoi ? pourquoi ? on va rien dire mais c'est, oui ça manque un peu de naturel Navac faites comprendre je veux bien essayer d'être la plus respectueuse possible je me contiens par contre je vais vraiment vous dire clairement ce que j'en pense parce que là je vais pas mâcher mes mots j'en ai rien à foutre que après je vais être lynchée mais quand on voit un truc pareil dans notre putain de pays dans notre Belgique dans laquelle vous êtes accueillis et que vous foutez un bordel pas possible eux et nous eux et nous ça me rappelle le discours de certains indigènes on va en parler aujourd'hui c'est simple, c'est drôle parce qu'en fait cette vidéo enfin si mes plans ne changent pas s'il n'y a pas des nouvelles plus importantes mais je vais faire une vidéo aujourd'hui sur TikTok à priori TikTok ce serait beaucoup plus compliqué qu'on le croit en termes d'intention générale bref il y a un trait très intéressant qui en parle et aussi on va parler des indigénistes encore une fois non mais c'est incroyable ce qui s'est passé hier c'est à dire qu'hier j'étais en live et j'ai vu je suis tombé parce que je voulais faire un classement des gauchistes mais en fin de compte j'en ai rien à faire des gauchistes ils ne nous intéressent pas et c'est finito il n'existe pas bref j'ai arrêté au bout de 20 minutes et après on est allé regarder le classement que faisaient Wissam et Uriah Boutelja il y avait raze aussi des droitsards et du coup ou même des gauchistes qui ne sont pas si gauchistes que ça qui sont un peu racines etc et en fait Uriah Boutelja elle a balancé un missile encore une fois mais j'ai envie de parler avec Uriah en fait moi j'ai envie de parler avec Uriah j'en ai marre qu'elle débattre avec des gauchistes je pense qu'on peut très bien s'entendre Uriah j'avais un très mauvais a priori sur toi mais en fait je me rends compte qu'on partage énormément de choses et du coup discutons Uriah arrêtons de prendre des intermédiaires qui rendent la discussion qui troublent un petit peu nos interactions d'accord parlons d'homme à femme directement de colons à indigènes j'ai envie de discuter avec toi de petits blancs ou sinon petits blancs pourquoi pas mais moi je vais pas faire peut-être pas mais franchement ça pourrait être beaucoup plus intéressant que de parler tu sais il te fatigue en vrai tu sais très bien qu'il te fatigue Uriah il te fatigue viens parler avec un vrai homme un homme qui se tient de boue que tu respecteras un petit peu vous gagnez contre la Belgique pays dans lequel on vous on vous on vous prend on vous prend en charge on vous donne des putains d'allocations on vous nourrit on vous donne du travail et vous vous là vous gagnez et vous n'avez trouvé rien de mieux à faire que de foutre le bordel et de saccager la Belgique alors c'est quoi votre problème non mais vraiment qu'est-ce que c'est joli les tâches de rousseur franchement c'est trop joli les filles n'hésitez pas les filles n'hésitez pas si vous êtes brunes etc vous faire des fausses tâches de rousseur c'est trop mignon expliquez-moi c'est quoi votre problème putain de merde et après vous allez faire les petits malheureux parce que vous êtes voilà vous êtes victime de racisme c'est toujours vous qui êtes vu comme les méchants comme ceux qui cassaccagent et tout les voleurs les violeurs les machins mais arrêtez un petit peu d'être ce qu'on vous reproche en fait d'accord arrêtez d'entretenir les préjugés qui sont faux en faisant les choses qu'on vous reproche mais qui sont fausses ça n'a aucun sens putain on arrêterait peut-être de mentir à votre sujet si vous arrêtez de le faire aussi à un moment donné donc moi je sais pas encore une fois ça me devait penser à Anastasia quand elle se faisait elle était en train de se faire dépouiller par deux mecs a priori de maghrébans et elle leur disait mais franchement les gars vous rendez pas service à votre communauté vous entretenez un petit peu les clichés quand même c'est incroyable je parle pour ces gens-là je ne parle pas des gens évidemment qui ne les marocains ou les arabes qui ne sont pas qui ne font pas partie ils ne sont pas arabes ils sont maghrébins ils sont je ne sais pas s'ils sont berbères les marocains mais ils ne sont pas vraiment arabes les arabes justement on les me prise pour ça ils disent non ils ne sont pas d'arabes ils ne sont pas arabes du tout du tout du tout de cette catégorie-là c'est bizarre parce qu'elle je l'aurais cru maghrébine justement parce qu'elle a un petit côté maghrébine elle fait un peu moitié moitié quoi un peu moitié cabile moitié italienne cette catégorie est quand même très envahissante mais elle est incroyablement jolie honnêtement elle est ouais c'est vraiment genre de nana je suis désolée de le dire mais vous êtes une minorité une minorité à ne ouais une minorité on peut dire ça comme ça après une minorité ça peut être 49% pas faire partie de ces gens-là voilà et malheureusement pour vous et j'en suis désolée à ne pas faire partie vous payez pour ces gens-là alors je sais pas faites quelque chose allez leur dire ayez la haine contre enfin je sais pas essayez de rédiger non alors je vais t'expliquer pourquoi ils n'ont pas la haine contre ces gens-là en fait en privé ils disent oui c'est vrai c'est les racailles qui nous donnent une image de merde en vérité les français ou les européens ils ne sont pas racistes du tout et si les maghrébins ont une image de merde comparé aux asiatiques par exemple qui eux n'ont pas une image si dégradée c'est à cause des racailles qu'on a effectivement il faudrait régler ce problème des racailles et tout mais en vérité quand tu mets en branle des moyens de combattre contre la racaille contre la délinquance étrangère ou d'origine étrangère et tout ça hurle aux racines ça hurle parce qu'en fait il y a des réflexes qui se mettent en place des réflexes qui sont presque d'ordre biologique on appelle ça le tribalisme qui fait qu'en fait mine de rien arriver au moment T à l'instant T où il faut faire des choix voilà genre c'est eux ou nous ben eux ils ont encore le réflexe et d'ailleurs ça se voit dans le truc des indigènes dont on va parler tout à l'heure ils ont encore le réflexe de séparer eux et nous et de privilégier le nous à l'autre voilà alors que les européens non les européens non nous on a complètement perdu ce truc là donc on n'arrive pas à comprendre en vérité on ne peut pas le comprendre dans notre chair donc pour nous c'est illogique mais c'est tout à fait logique en fait c'est nous qui ne sommes pas qui avons perdu qui avons perdu ce réflexe naturel de considérer les nôtres avant les autres voilà établir un certain enfin je ne sais pas une certaine harmonie j'en sais rien en fait faites un truc mais c'est scandaleux mais c'est mais quelle honte mais quelle honte honte à vous en fait mais honte à ces gens là je parle je ne parle pas des arabes là elle est naturelle là c'est beaucoup mieux quand tu es naturelle navac c'est beaucoup mieux quand tu es naturelle franchement là tu arrives à me toucher là ton regard est tendre ta bouche est magnifique tout le reste t'es belle comme un coeur mais là tu me touches là tu arrives à toucher mon petit coeur j'ai envie de faire de l'ASMR pour toi en général mais de ces gens là qui sont arabes voilà désolé en fait non je ne suis pas désolé en fait voilà mais honte honte à vous mais ça va être quoi c'est bizarre que ça reste sur tiktok cette vidéo moi j'ai fait des vidéos beaucoup moins où j'avais juste dit le mot arabe et elles ont sauté pour appel à l'AN alors je ne sais pas pourquoi celle-là arrive à tenir je pense qu'il y a un changement global quand on s'est passé sur les réseaux sociaux même sur youtube les vidéos pourtant je pense que c'est signalé massivement mais ça saute pas il n'y a que whatsapp enfin pas whatsapp il n'y a que instagram et facebook qui restent dans la même logique de merde c'est pour ça qu'ils sont en train de crever je crois qu'ils sont en train de se rendre compte tous les gars femmes que la censure tue les réseaux voilà parce qu'il y a une offre en vérité et les gens ils n'ont pas envie de se faire censurer pour des blagues à la con moi par exemple instagram hier je me suis fait péter une story parce que j'ai dit ouais si j'étais depp c'est à dire si j'étais homo je m'auto-sucerais c'est une vidéo où je suis plutôt mignon je me trouve mignon et j'ai dit si j'étais homo je m'auto-sucerais appel à la haine non mais attendez je ne comprends pas en fait vraiment je ne comprends pas je ne vois pas où est l'homophobie là-dedans j'ai demandé à mes followers gays ils m'ont dit bah non il n'y a pas d'homophobie en fait c'est trop sensible c'est insupportable à force cette censure cette auto-censure et le pire c'est que quand tu vois des réseaux libres comme telegram qui émergent et qui te donnent l'occasion de parler librement etc bah tu te sens quand même c'est pour ça aller sur telegram les amis franchement oublier tous ces réseaux qui nous ont censuré qui nous ont formaté parce qu'en vérité la censure au bout d'un moment tu finis par t'auto-censurer pour convenir aux critères du réseau de la censure etc et ça en fait ça change ton esprit c'est une façon de programmer les gens et ça c'est pas bon du tout faut absolument fuir tous les réseaux qui censurent qui censurent trop bien sûr parce que virer les gens qui menacent qui insultent etc c'est normal franchement ça c'est normal vous gagnez en fait je sais pas parce que là vous avez non si vous gagnez contre le truc mais si vous perdez il se passe quoi vous allez pareil c'est la même chose il se passe la même chose en fait c'est bizarre là on dirait qu'elle a plus ses taches de rousseur c'est un filtre ah c'est un filtre ses taches de rousseur d'accord ah merde ah ouais bah fais-le pour de vrai avec le hainé ou je sais pas quoi le tatouage semi-permanent et donc a priori après ça elle s'est pris un torrent de kakatos mais méga kakatos bon après faut être honnête a priori oui elle a dû se prendre des torrents de haine mais il y a aussi là j'ai vu par exemple des commentaires de marocains qui disent je vous avais absolument raison et d'ailleurs pour modérer un petit peu ce qu'a pu se passer en Belgique parce que c'est vrai que les scènes de violence étaient incroyables de dégradation de vandalisme voire d'émeute étaient insupportables et bien en fait pendant le même moment au même moment en Arabie Saoudite ou au Qatar c'est au Qatar oui c'est au Qatar pardon et bien les supporters marocains étaient en train de nettoyer le stade comme on a pu voir les japonais le faire donc voilà je veux dire il ne faut pas mettre tous les marocains dans le même panier d'ailleurs les marocains font partie façon d'une population éduquée etc après c'est sûr que ce n'est pas le même genre de population c'est sûr que les mecs ont les moyens d'aller voir la coupe du monde au Qatar je pense que c'est la classe supérieure de la société après on va dire les gauchistes vont vous dire que si les bourgeois sont mieux éduqués c'est parce que c'est grâce à l'argent ils vont donner meilleures écoles les droits tard on va avoir tendance à dire c'est peut-être aussi les gens mieux éduqués les plus respectueux les plus civiques qui vont avoir accès à plus de richesses aussi via leur comportement leur capacité à s'astreindre à travailler plus etc à s'éduquer etc voilà peut-être je ne sais pas peut-être que les gens qui ont les comportements les plus associaux mais ils sont rejetés de la société donc des bons emplois etc ou peut-être que c'est une boucle en fait qui fait qu'il y a les deux voilà mieux tu vas te comporter plus tu vas travailler plus tu vas avoir accès à des bonnes écoles pour tes enfants tu vas leur donner des bonnes valeurs l'école va t'aider à leur donner des bonnes valeurs et puis ça fait un système ultra élitiste au final qui est peut-être pas très louable et qui est peut-être pas très vertueux mais ça fait quand même une séparation anthropologique peut-être radicale et un petit peu injuste parce qu'il y a peut-être des bons éléments en bas et des mauvais éléments en haut mais c'est quand même un système de classement voilà qui a toujours été ça va dire c'est ultra généralisé dans toute l'humanité quoi la plupart des sociétés sont bâties là-dessus après c'est sûr que quand bref on s'en fout bref on s'en fout excusez-moi je sais pas ce qui m'arrive en ce moment je digresse je digresse ça fait déjà 13 minutes j'espère que vous dites-moi si je digresse trop ou dites-moi si vous aimez bien quand je digresse c'est-à-dire que quand je pars hors sujet je fais des parenthèses pas possible etc dites-moi dites-le-moi les amis dites-le-moi en tout cas on va revoir cette jolie dame tu savais très bien que ça allait buzzer arrête ton cinéma tout le monde sait bien que ça buzz ce genre de vidéos t'es dans l'émotion t'es dans une colère juste qui représente la colère du peuple sur un sujet brûlant qui saoule tous les européens tout le monde en a marre en vrai de ce sujet tout le monde est en train de prendre conscience même les gauchistes je crois que les gauchistes ils sont même les électeurs et les filles les voteurs les électeurs et les filles ils sont plus de 60% à en avoir marre de l'immigration même eux même eux et leurs représentants continuent à dire non mais c'est merveilleux on en veut plus plus d'Afghans s'il vous plaît je ne m'en veux rajoutez-moi quelques Afghans je dis les choses comme je pense et je n'ai pas peur du qu'en dira-t-on j'assume pleinement les propos que j'ai eus pense-toi un petit peu plus parce que je me pense clairement sinon je ne le dirais pas maintenant je tiens à préciser une chose je ne condamne je ne parle bien sûr pas de la majorité des marocains qui sont des personnes formidables et que j'adore et moi-même d'ailleurs je rêve d'être au couple avec un marocain parce que c'est des gens vraiment exceptionnels pas tout le monde j'ai dit dans cette vidéo que fort heureusement tout le monde évidemment n'était pas concerné par ces par ces personnes-là quand je parle évidemment de la race arabe ou maghrébine etc oui en effet d'accord il y a beaucoup 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 trop de personnes qui foutent la merde en fait soyons clairs elle a absolument raison c'est vrai que statistiquement il y a des trucs qu'on peut voilà il y a des problèmes avec certains groupes qu'il n'y a pas avec d'autres voilà je n'ai jamais vu des bandes d'asiatiques mal se comporter dans la rue vandalisées ou je ne sais pas quoi les asiatiques ils ont fait une manif à Paris un jour c'était à la place de la république parce qu'ils en avaient marre justement de se faire agresser par d'autres groupes ils ne se faisaient pas agresser pour des skinheads je vous rassure pour de l'argent etc des agressions violentes etc à Belleville à Aubervilliers je crois et bien en fait ils ont rangé derrière eux ils ont balayé derrière leur manif il y avait des mecs avec des balais derrière ils avaient plein de drapeaux français il n'y avait aucun drapeau chinois et tout voilà je veux dire que se serait-il passé si on avait eu je ne sais pas les Algériens ou les Marocains qui avaient manifesté pour se plaindre d'une injustice de violence qu'ils subissaient etc qu'est-ce qui se serait passé en fait parce que quand on voit ce qu'ils font quand ils sont heureux je me demande ce qu'il se passe quand ils sont là dans une juste colère qu'ils se sentent légitimes à être en colère et à se plaindre ouais ça doit picoter dire les mots comme ils sont il y en a trop et je pense qu'à un moment donné nous le peuple belge on en a jusque là en fait on en a jusque là et c'est pas tolérable voilà ce n'est pas tolérable on en a marre on a envie de s'exprimer on s'exprime et si vous vous voulez pointer ça toujours de la même façon à dire nous on a dit racisme mais en fait il y a deux façons de voir les choses comme je dis toujours il y a la façon de gauche victimaire et en gros quand le peuple autochtone c'est-à-dire le peuple d'origine du pays le peuple historique du pays se plaint d'un autre groupe ben les gauchistes vont dire c'est parce qu'ils sont racistes c'est parce qu'ils sont racistes et les gens de droite vont dire ben il y a peut-être un problème avec ce groupe il faudrait peut-être régler ce problème avec ce groupe donc en fait t'es de droite t'es de droite voilà par définition tu es de droite et voilà et il y en a marre en fait parce que je veux dire c'est pas parce qu'en fait ils essayent de faire croire qu'on se plaint d'un groupe juste parce que c'est un groupe alloctone c'est-à-dire un groupe étranger et qu'en gros c'est la seule raison qu'on a de se plaindre ben dans ce cas-là on se plaindrait des asiatiques on se plaindrait je sais pas des indiens on se plaindrait tous les autres groupes de la même façon si on était raciste mais non on se plaint a priori plus des groupes qui sont surreprésentés dans les tribunaux sur le banc des accusés dans les prisons etc donc il y a peut-être des bonnes raisons en vérité quand on se regarde bien il y a peut-être des bonnes raisons c'est pas du racisme c'est juste des faits voilà point barre alors évidemment je suis désolée sincèrement pour les personnes qui ne font pas partie non c'est pas ton problème s'ils sont tribaux s'ils sont solidaires pour plein de trucs normalement ils doivent aussi régler ce truc-là en interne d'ailleurs il y a des voix qui commencent à s'élever comme Bassem ou comme d'autres qui commencent à dire oui il y a un problème avec certains éléments de notre communauté et si on a une image de merde c'est à cause d'eux c'est pas à cause des français qui sont racistes d'accord voilà tout simplement de ces gens irrespectueux et c'est donc faut arrêter de dire oui ça n'a rien à voir les pauvres pas d'amalgame faut arrêter avec ça en fait parce que ça bloque en fait ça bloque le truc ça donne raison comme quoi en fait c'est une minorité dans la minorité qui pose problème et que la majorité de la minorité n'a pas la main là-dessus et tout s'ils ont la main là-dessus s'ils ont la main là-dessus bien sûr il y a un problème d'éducation il y a un problème de haine peut-être des pays qui étaient l'ancien du pays d'accueil qui est l'ancien pays colonisateur voilà genre quand tu sais que par exemple l'Algérie leur hymne national c'est la seule hymne national au monde qui parle d'un autre pays c'est-à-dire dans l'hymne national algérien à un moment ça dit ouais la France et tout tu devras payer etc comment tu veux comment c'est possible en fait qu'on accueille massivement des gens qui dans leur hymne national disent qu'ils nous détestent en fait c'est pas possible faut être maso en fait faut être complètement maso c'est sauvage parce qu'on va les appeler comme ça ce sont des sauvages je suis désolée pour ces personnes-là vraiment du fond du cœur je suis sincère je suis désolée pour ces personnes qui sont éclaboussées par la merde de des gens non c'est leur problème c'est eux qui continuent de voter à extrême gauche par clientélisme islamiste ou par le fait qu'on les victimise et que justement ces partis-là comme là et les filles la France insoumise en France de Jean-Luc Mélenchon leur dit c'est pas votre vote c'est à cause des vilains racistes c'est à rien à voir avec votre minorité etc s'ils étaient conséquents ils voteraient Marine Le Pen ou je sais pas quoi pour se débarrasser de ces gens qui les éclaboussent comme tu dis non ils font tout ce qui est possible pour que ces gens qui les éclaboussent et c'est vrai qu'ils les éclaboussent d'ailleurs j'ai fait une vidéo intéressante à ce sujet vous pourrez la voir et bien ils font tout pour les protéger en fin de compte pour les garder donc je veux dire ils sont responsables d'accord ils sont responsables moi s'il y a un mec chez moi qui jette de la merde par la fenêtre sur les voitures qui passent en bas de chez moi et qu'un jour les flics viennent le chercher et que je leur ouvre pas la porte je leur dis non non il est pas là il est pas là allez vous en bande de salle méchants racines bah ce sera de ma faute s'ils continuent à acheter de la merde sur les voitures et si un jour il y a des voitures qui viennent me voir avec des factures de l'éléphant bleu ou je sais pas quelle autre marque de Karcher pour nettoyer les bagnoles je devrais payer la facture voilà c'est comme ça ou alors quand les flics viennent je dis oui il est là prenez le j'en ai marre qui jette de la merde sur les voitures qui passent en bas de chez moi voilà c'est aussi simple que ça il y a un principe de responsabilité voilà c'est aussi simple que ça de leur pays qui font partie de leur et toi t'es responsable dans un sens même si je comprends que t'es pas très politisé etc mais toi t'es responsable de ton discours là c'est à dire de trouver des excuses à des gens qui n'ont pas d'excuses en vérité c'est toujours le même message oui c'est qu'une minorité pas d'amalgame et tout non c'est plus compliqué que ça et là en fait tu réinstalles ce narratif alors que t'avais réussi à t'approprier une voix là t'as une voix qui porte en ce moment et tu resserres ce narratif et que les c'est insupportable si t'as besoin de leçon on peut se voir et je peux te donner des leçons particulières si tu veux je peux te former un petit peu ça me fera bien plaisir de leur pays etc je suis désolée pour ces gens là et je comprends votre haine en allez par rapport à eux justement mais il ne faut pas en vouloir à des personnes comme nous qui exprimons notre mécontentement ouais je suis d'accord avec toi donc voilà je pense que t'as besoin d'un peu de formation politique je suis prêt à me sacrifier pour passer un petit peu de temps avec toi et pour te former voilà en tout cas si vous êtes pour ce que dit cette demoiselle si vous êtes pour ou cette dame je ne sais pas peut-être qu'elle est maman etc ou pour plutôt de mon côté de comprendre qu'il faut arrêter d'être naïf et d'être inconséquent quand on dénonce des violences qui sont de plus en plus insupportables et massives sur nos terres dites-le moi en tout cas commentez cette vidéo elle est un peu longue mais voilà je me suis beaucoup exprimé si vous pensez que j'ai trop ouvert ma gueule dites-le moi aussi en commentaire dit mais creux blanc mais ta gueule mais tu parles beaucoup trop on pouvait juste écouter cette dame c'est tout c'est tout ce qui nous intéressait de la regarder faire je ne suis pas très contente voilà est-ce que vous aimez les maîtresses domina dites-le moi aussi en commentaire est-ce que vous avez envie de faire gronder est-ce que vous êtes maghrébin est-ce que vous êtes un marocain et que vous regardez cette vidéo parce que vous avez envie de vous faire gronder gronder groter vous avez envie de vous faire gronder par une jolie dame dites-moi tout ça et en tout cas abonnez-vous à cette chaîne mettez un commentaire bientôt 30 000 abonnés là ça va se passer aujourd'hui normalement merci à tous c'est un exploit même pas en 3 mois et quelques 30 000 abonnés c'est merveilleux road to la petite le petit le petit panneau youtube bientôt accroché au coup de pépé on y arrivera pouce commentaire tout le reste ciao